En partant à Cannes, retrouvez nos envoyés spéciaux, en tête desquels se trouve Luc Évrard. Bonsoir Luc. L'événement de la journée, c'est la participation du deuxième film français important, La Captive du Désert, donc, et vous avez des invités avec vous. A vous de nous raconter un petit peu comment s'est passée la projection. Nous avons effectivement avec nous les principaux personnages intéressés par cette projection, puisque Raymond Depardon est là, avec Sandrine Bonner. La projection s'est mieux passée que ce qu'espéraient eux-mêmes les principaux acteurs du film. Nous en parlons tout à l'heure, mais je vous propose, pour savoir un peu plus de quoi on parle, de suivre le commentaire et le reportage de Florence Duluard. Le film est toujours un prétexte, l'intrigue, un faux problème. Je connaissais les lieux avant les prises d'otages, mais comment parler de l'espace, du désert, de l'enfermement des populations qui y vivent ? L'otage, lui, il doit parler. Il a parlé il y a 15 ans. Aujourd'hui, devant son silence, il ne reste que du vent, la douceur et la dureté du désert d'Afrique. Dirait Raymond Depardon en parlant de son film. Celui qui fut un des rares journalistes à pouvoir rencontrer François Slaustre pendant sa captivité a gardé de cette expérience vieille de 15 ans le désir de faire un film. Mais pour cet amoureux du désert, il s'agit aussi de laisser parler le silence, sans rien avoir à expliquer. Comment ça va ? Ça va. Comment ça va avec la douleur ? Alors, il y a très peu de dialogues sur lesquels s'appuyer, et surtout la solitude de Sandrine Bonner au milieu de figurants africains. Et le moustique ? Ça va. Et la chaleur. Ça va. Et la fatigue. Raymond Depardon, vous avez fait un choix extrêmement difficile et vous avez relevé un sacré défi en venant à Cannes avec ce film qui est quand même extrêmement atypique, un peu lent. On raconte une captivité. Dites-nous pourquoi vous avez fait ce film. J'ai fait ce film pour, on peut dire, pour aller mieux. Vous aviez ça sur le cœur depuis longtemps ? Oui, j'avais ça sur le cœur. J'avais été témoin privilégié, faux témoin peut-être même aussi, parce que témoin très engagé, à la fois tiraillé entre une population que j'aimais beaucoup, les Toubous, François Slaustre qui était effectivement aussi dans une détresse très dure. Et puis bon, le temps a passé. Et je me suis dit, il faut faire un film, un film de fiction. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Sandrine. Voilà. Ça vous est venu comme ça, la révélation, Sandrine Bonner, François Slaustre ? Non, le hasard, mais aussi les bons hasards. On les cherche, les hasards. Sandrine Bonner, vous avez vu François Slaustre avant de faire ce film ? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les films qu'a fait Raymond, les interviews. Ça ne s'est pas fait, puis finalement j'ai préféré ne pas la rencontrer. Je pense qu'elle, je ne sais pas si elle aurait accepté. Parce que c'est un peu remuer le couteau dans la plaie, donc ce n'était pas bien. Et le film s'est inspiré d'elle. Mais en même temps, le film n'est pas ça, c'est plus une attente, c'est l'espoir, le désespoir. Alors pour vous aussi, un sacré défi, parce que vous êtes là dans le désert pendant trois mois sur ce tournage. Les scènes sont rarement dialoguées, tout est un jeu intérieur. Est-ce que vous vous êtes préparée ? Est-ce que pour vous ça a été une expérience très enrichissante ? Oui, très, beaucoup, parce que ça m'a permis de voir des gens que je ne connaissais pas. Donc les Toubous, un endroit que je ne connaissais pas. Je rêvais d'aller dans le désert, et c'était bien d'y aller pour faire un film. Et je trouve que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec Raymond, on a fait une vraie rencontre, dans le sens que je n'avais pas l'impression que c'était, disons que c'était deux personnes qui se rencontraient, ce n'était pas un metteur en scène et une actrice, c'était plus que ça. Et avec les Toubous, comment ça s'est passé alors ? Avec les Toubous, ce sont des gens un peu maladroits, un peu sauvages au départ, et puis une fois qu'on s'intéresse à leur culture, à ce qu'ils sont, c'est formidable. Et je crois que grâce à eux, j'ai pu supporter le désert aussi, parce que ce n'est pas un endroit facile. Vous aimez les défis dans votre carrière, là, vous choisissez toujours des choses un peu extraordinaires, un peu difficiles, il y a ce film, il y a la pièce que vous venez d'interpréter à Genevilliers, Bertolt Brecht. C'est un choix délibéré, vous ne voulez pas fouler les sentiers battus ? C'est-à-dire que la difficulté, c'est toujours plus intéressant, j'aime bien quand rien n'est acquis. C'est vrai que la pièce était risquée, parce qu'il y a deux rôles. Brecht, on a tendance à dire que c'est un peu dépassé, moi je ne trouve pas. Et je dirais que si je n'avais pas fait le film de Raymond, je ne sais pas si j'aurais pu faire du théâtre. Parce que j'avais une révolte tellement, en ayant vu tout ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien, qui vivent de pas grand-chose, qui sont pauvres, c'est terrible. Donc ça m'a donné une force, quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu une audace, j'avais envie de me battre. Donc ça m'a aidée pour le théâtre. Raymond Depardon, vous tenez absolument à ce que La Captive du Désert soit intitulé sous le label Fiction. Pourtant, vous êtes vraiment tenaillée par l'actualité, jamais vous ne pourrez oublier votre premier métier, grand reporter. Est-ce qu'on pourra un jour voir Depardon faire une vraie fiction qui n'ait plus aucun lien avec l'actualité ? Non, moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'actualité, là. C'est tout ce que je n'ai pas pu filmer pendant la Fairclose. Donc c'est vraiment, tout est précis dans ce film, tout est mis en scène, tout est replacé. Quoique je n'aime pas le mot de replacer, mais enfin c'est au contraire extrêmement... C'est de ses rapports avec...